Vous êtes un organisme de formation et vous vous demandez comment obtenir les financements pour vos formations ? Nous allons voir en quelques minutes la marche à suivre pour ce faire. Nous allons nous intéresser aux OPCO, à Pôle emploi, et bien sûr au CPF qui est sûrement le moyen de financement qui vous intéresse le plus. Tout d'abord, il y a des prérequis communs à avoir pour tous les différents organismes de financement que je viens de citer. Dans tous les cas, vous devez obtenir un numéro de déclaration d'activité, ainsi que la certification Calliope. De plus, il est primordial d'appliquer Calliope, et cela dans l'ordre des critères. En effet, l'ordre des critères est l'ordre précis qu'il faut utiliser pour obtenir les financements pour vos formations. Il est important de noter qu'il est indispensable de continuer d'appliquer Calliope pour obtenir les financements pour vos formations. Car les OPCO, par exemple, peuvent vous demander les preuves de votre certification Calliope. En effet, depuis le nouveau protocole, ils sont chargés du respect de qualité de Calliope. C'est-à-dire que ces organismes pourront vous demander de vérifier que vous respectez bien Calliope. Rentrons maintenant dans les détails en se concentrant sur les différents organismes qui peuvent vous attribuer des financements. Et vu que nous avons commencé à nous intéresser aux OPCO, continuons avec eux. Il existe, au moment où je tourne cette vidéo, 11 OPCO. Les OPCO, je vous le rappelle, ce sont des opérateurs de compétences. Voici les différentes étapes à suivre pour bénéficier des financements des OPCO pour vos formations. Première étape, vous devez signer avec votre client un contrat ou une convention. Petit rappel, un contrat est pour une personne physique, donc un particulier, tandis qu'une convention est reutilise pour une personne morale, c'est-à-dire une structure, et donc ça concerne les professionnels. Ensuite, après la signature, le client envoie son contrat ou sa convention à son organisme financeur. Attention, en aucun cas le formateur ne cesse le faire pour le client, et même si c'est juste pour rendre service, car cela est considéré comme du détournement de fonds de formation. Donc, ça ne vaut pas le coup. Deuxième étape, vous donnez la formation et vous faites signer les fiches de présence, si c'est une formation présentielle, ou les récapitulatifs d'activité, si c'est une formation en ligne. Troisième étape, vous devez avoir le paiement acquitté à la fin de la formation, c'est-à-dire que vous devez avoir la facture avec marqué « acquitté », ainsi que l'attestation de fin de formation. Il faut noter que les OPCO ont tous un formulaire de prof de formation remplir qui est propre à chacun des organismes. Certains OPCO demandent plus ou moins de documents. Vous devez aller vérifier vous-même sur le site de ces derniers. Et voilà, c'est tout ce qui est nécessaire pour les OPCO. Nous allons maintenant voir comment obtenir les financements d'une formation par Pôle emploi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on arrive bientôt aux 7000 abonnés, et commentez si vous voulez d'autres vidéos sur des sujets particuliers. Fin de cette petite aparté, on se concentre maintenant sur Pôle emploi. Pour Pôle emploi, ce sont les mêmes pré-requis, le numéro de déclaration d'activité et Calliopie. La première étape, vous devez vous inscrire sur Chorus Pro ainsi que sur Kairos. Deuxième étape, suite à la demande d'un demandeur d'emploi, vous pouvez créer un devis d'aide individuelle à la formation, mais également un devis d'action de formation préalable au recrutement, ou un devis de préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Le devis est transmis au conseiller Pôle emploi du demandeur pour validation ou refus. A la validation du devis par Pôle emploi, le demandeur est inscrit dans votre formation, ce qui vous permet de passer à la troisième étape. Pour celle-ci, vous informez Pôle emploi des données du parcours de formation, c'est-à-dire de l'entrée en formation au premier jour, des absences ou des abandons, s'il y en a, et bien sûr, vous déclarez la fin de formation. Pour cela, vous devez obligatoirement saisir le bilan de fin de formation qui sera transmis au demandeur d'emploi. Quatrième étape, et la dernière, à la fin, vous devez envoyer vos facturations de formation via Chorus Pro et transmettre les justificatifs de réalisation de la formation à Pôle emploi. Et c'est tout pour le financement par Pôle emploi. Passons maintenant au dernier organisme de financement que nous allons voir dans cette vidéo, le CPF. Je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par celui-ci, alors quelles sont les démarches pour obtenir un financement ? Alors pour le CPF, je pense que vous avez un peu compris maintenant quels sont les prérequis, le numéro de déclaration d'activité et Caliopi. La première étape, vous devez vous inscrire à Edof et avoir un partenariat avec un certificateur. La deuxième étape, si une personne veut suivre votre formation, vous lui envoyez un lien d'inscription. Celle-ci s'inscrit et elle paye via le site du CPF. Troisième étape, votre stagiaire suit la formation. A la fin de celle-ci, vous, en tant que formateur, envoyez la facture au CPF et vous faites payer 30 jours après. Pour le CPF ainsi que pour les opcos, il y a des délais pour envoyer les documents. Et ces délais, ils changent tout le temps et chaque année. Donc il faut que vous vous renseignez régulièrement, soit sur le site du CPF, soit sur le site des opcos. Vous avez vu, pour le CPF, les étapes sont aussi très courtes et très rapides. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le financement dépend du statut du client. Le processus, il est toujours le même. Mais en fonction du client, qu'il soit professionnel, qu'il soit un particulier, les documents demandés ainsi que le timing pour les envoyer, ils sont différents. Ce qu'il faut retenir, déjà, c'est qu'il est très important d'avoir un numéro, déclaration d'activité et calliopi. En fait, ce n'est pas que c'est très important, c'est que c'est indispensable. En parlant du CPF, si ça vous intéresse ou si vous ne savez pas comment rendre votre formation éligible, allez voir cette vidéo. Vous pourrez découvrir, par exemple, les 4 types d'actions différentes pour vous inscrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et posez-moi toutes vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada